RTL Matin Éco Menanto L'INSEE annoncera donc ce matin un très net rebond de l'activité en France pour le premier trimestre de l'année. Un retour de croissance qu'on n'attendait pas forcément Christian Menanto. Oui c'est effectivement une montée en température assez surprenante de l'économie française. Nous étions depuis plusieurs trimestres à la traîne de nos voisins. Et bien nous sommes brutalement revenus dans le peloton avec un rythme de croissance de l'activité de 0,6% pour le seul premier trimestre de l'année. C'est tout simplement une performance trois fois supérieure à celle de toute l'année 2014. Avec cet indice étonnamment musclé, tous les grands indicateurs sont actuellement bien orientés. La consommation des ménages, nous l'avions souligné, se redresse sous l'effet de la baisse des prix de l'énergie. L'investissement des entreprises retrouve des couleurs. Et la production industrielle a quitté sa zone d'ombre. Seul bémol aujourd'hui encore mais de taille, le bâtiment et le BTP restent exclus de ce mouvement de reprise. Ce qui est un coût social important car ces secteurs sont de gros employeurs. Bon dites-nous, est-ce qu'on peut dire que la reprise est enfin enclenchée ? Écoutez, on doit saluer et apprécier cet anticyclone bienfaisant. Mais on doit aussi considérer qu'il n'est pas encore définitivement installé au-dessus de l'économie française. Nous venons de bénéficier d'une situation très favorable avec la baisse des matières premières qui a dopé le pouvoir d'achat des ménages mais aussi celui des entreprises. Des taux d'intérêt historiquement bas et un euro qui a perdu sa mauvaise graisse. Mais ce cocktail a donné l'essentiel de son jus aujourd'hui. Les choses peu à peu se normalisent. Le pétrole remonte un peu, l'euro reprend du poids et les taux d'intérêt vont bien sûr mécaniquement et doucement remonter. On doit donc s'attendre à ce que le pain blanc reste toujours sur la table mais que les tranches soient un tout petit peu moins copieuses. D'ailleurs, les premières projections nous donnent une croissance pour le deuxième trimestre qui ne devrait pas dépasser 0,3%. Cela va peser sur la politique du gouvernement ? Écoutez, rien ne le justifierait. Ça commence à bien marcher donc il ne faut surtout rien toucher. Les déficits restent en effet importants. Il faut donc les conforter. Le tissu industriel est toujours fragile et les services sont encore un peu attentistes. Par ailleurs, la commission de Bruxelles ne va pas relâcher sa pression. Nous sommes toujours structurellement le grand pays le plus fragile de l'Union Européenne. Et puis surtout, le défi du chômage de masse impose de rassurer les milieux économiques sur la cohérence des choix qui sont annoncés par l'exécutif. C'est même la condition essentielle à une consolidation de la reprise en France et du retour de la confiance. Vos repères du jour maintenant ? Eh bien, moins, on est en pleine période de rédaction de nos feuilles d'impôt. Et sachez que moins d'aménages français sur deux, 47% exactement, payent l'impôt sur le revenu en France. Et ce chiffre devrait encore baisser l'an prochain. La note du jour ? 13 sur 20 à Ferrari. Le célèbre constructeur de Bolide sera la future attraction du parc de loisirs Aventura de Barcelone. Ouverture prévue en 2016 et 5 millions de visiteurs attendus pour faire vroom vroom. Rien que ça. Merci Christian Menanto et Co Menanto à retrouver sur RTL.fr à la rubrique podcast.